Pour faire de la porcelaine froide, il nous faut de la colle. Je prends de la colle extra forte, l'indique, de la maïzena, du vinaigre d'alcool cristal et de l'huile. Il nous faut un récipient en verre qui aille au micro-ondes et une spatule qui aille aussi au micro-ondes. Je commence par mettre 200 grammes de colle. On ajoute 100 grammes de maïzena. J'ajoute ensuite 2 cuillères d'huile. Et une de vinaigre. Ensuite, on mélange. Et je porte le tout au micro-ondes. Je le mets par séance de 30 secondes. Au bout des 30 secondes, je mélange. En râglant bien les bords, qui ont tendance à cuire plus vite. Et je remets encore. Après chaque casse série de 30 secondes, je remélange. Et je fais ainsi plusieurs séries. Après la troisième fois, la pâte commence à durcir un peu sur le dessus. Donc là, il faut bien mélanger. Et elle commence à se détacher un petit peu plus facilement des bords. Là, je vais le mettre par séance beaucoup plus courte, pour pouvoir surveiller. Et je vais mettre peut-être simplement 15 secondes. Et là, on a une pâte de plus en plus ferme. Donc, il faut bien travailler. Là, elle est presque suffisamment cuite. Je vais peut-être compter quelques secondes. Je vais remettre 10 secondes, parce qu'elle est encore un petit peu collante. Et là, j'ai une pâte qui se détache assez facilement. Donc, ça devrait aller. Je pourrais toujours la remettre cuire tout à l'heure, si je vois que ce n'est pas suffisant. Bon, là, je vais enduire une plaque de travail. Ici, c'est une plaque en verre. Je l'enduis de crème Nivea, sauf qu'elle était pompier. Et je vais travailler ma pâte. Alors, je vais sortir d'abord la spatule. Je vais travailler. Alors, il faut faire attention, parce qu'au départ, elle est un peu chaude. Alors, elle colle encore un peu, ce n'est pas excellent. Je remets un peu de crème sur mes mains, sur ma plaque, puisque ça collait un peu. Et on la travaille bien. Si elle colle un peu trop à la plaque, on peut la remettre cuire, et par petite séance, seulement de 10 secondes, pour bien surveiller la cuisson. Je colle encore un petit peu, mais je vais essayer. Je la mets ensuite dans une feuille de cello frais. Et je l'enferme pour la laisser refroidir. Alors, quand la pâte a commencé à refroidir, il faut ouvrir. Et soit, vous voyez, la feuille un peu humide, il faut soit mettre une feuille neuve, soit essuyer la feuille avec un essuie-tout, avant de remettre la pâte. On peut la retravailler un peu au passage, et la remettre, voilà. Et voilà, là, elle sera prête à être colorée et utilisée. Et voilà. Donc, on va le faire. Et voilà. On va voir. On va faire. 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 Sous-titrage FR ?